Salut à tous c'est Unwin et bienvenue dans l'épisode 2 des agresseurs La salle tu avais une grosse erreur dans l'épisode précédent Tu as donné l'arme à la Kika et la Kika par vengeance Et pour ne plus avoir de problème avec la police A donné l'arme ou du coup à la police La police a retrouvé le chef du gang grâce aux empreintes laissées dans l'arme Tu as de la chance tes empreintes n'ont pas été identifiées Il est actuellement en prison Il est actuellement en prison de base militaire et va bientôt être transféré Vous aurez plus d'informations sur ce transfert avec les personnages que vous allez rencontrer tout au long de votre aventure Vous n'avez pas d'arme pour le moment Le seul objet que vous possédez est votre téléphone Vous n'avez pas le droit d'appeler les secours Vous avez un seul contact dans lequel vous allez devoir appeler à un moment précis Voilà tout ce que je peux vous donner comme information Là vous allez faire un peu de shopping Vous avez envie de faire du shopping aujourd'hui Donc vous allez vous fringuer un peu entre potes C'est parti Aidan Aujourd'hui j'ai un peu mal au dos T'as un véhicule ? Non je n'ai pas de véhicule Le concessionnaire il l'a repris en fait C'est une location Ouais ça te dit de faire un petit footing Un footing vas-y Je suis en tenue de sport Premier arrivé au magasin de vêtements Tu sais de la rue Rick and Burins Ok Bah vas-y mais bon je te rappelle je suis lequel personnage Donc bon vas-y 3, 2, 1, go Qu'est-ce que tu fais ? Là je suis le moqué donc du coup c'est un peu Ah t'es lourd ? Ouais je suis lourd quoi Je suis à la charrette Ah t'es des fois t'es lourd des fois t'es moins lourd Là t'es moins lourd j'ai l'impression Ouais c'est bon là j'ai Je m'écris entre temps Alors Ouais regarde les nouvelles boutiques Moi il y a les soldes Bonsoir Bonsoir jeune demoiselle Je suis avec mon terre Alors je voudrais Je voudrais me saper Moi aussi j'aimerais me saper comme jamais Si vous avez un costard Ouah c'est cher C'est les soldes où c'est une maison que j'achète là Ouah les prix Non mais c'est exorbidu là Sérieux Là c'est Je suis pas d'accord Là je suis pas d'accord Moi je peux pas user autant d'argent Pour des vêtements Mais c'est C'est impossible là C'est cher vos vêtements Je sais pas mais moi j'ai pas envie De merde J'entends des bruits bizarres là Je suis en train de m'habiller J'entends des bruits Bonsoir Vous n'allez pas travailler nos patrons par hasard vous Bonsoir Euh Bonsoir 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 Moi je sais pas Bah je m'arrête de vous Bah ouais nous aussi je te rappelle de toi Alors Ça fait longtemps ça va Quoi ? On va te tuer mec Je vais te tuer là Mais comment ça ? Attendez moi j'ai des problèmes de mémoire moi je Vas-y vas-y Attache-les Ah ferme-la avec ta mémoire toi Allez suivez-nous et fermez-la Attache-les tout de suite là Je sens je vais en démonter un là Oh ouais ouais bah attendez mon collègue il a des problèmes de mémoire Arrête de bouger je t'attache Bah je me suis mis attaché moi Vas-y Attache-le deuxième Vas-y suivez-nous Dépêche-toi Dépêche-toi ou je te tue Je te sentais pas de moi la dernière fois J'avais dit je te sentais pas Vas-y dépêche-toi Dépêche-toi ou je te démonter Oh ouais T'es roubéniste c'est la première fois que je m'envoie Dépêche-toi de monter Mais Je sais pas ce que je vous ai fait mais moi j'ai des problèmes de mémoire Bah t'inquiète pas on va te la faire en fraîchir sa mémoire Bah c'est vrai que je suis tombé sur la tête et depuis j'ai des gros trous de mémoire On s'en fout celui-nous dépêchez-vous Dépêchez-vous Tu vois ça Descends toi Ça ça donne la mort J'étais en train d'essayer d'ouvrir la porte où j'avais la manette Je m'en fous Allez on va rentrer dépêchez-vous Mais on a fait quoi Eden moi je m'en souviens pas Je sais pas mais pour une fois que Ce code de motard est utile Donner l'arme à la kika et la kika a donné l'arme à la police Vous avez trahi le gang Non mais nous on a fait que d'accomplir notre mission en fait Je comprends pas J'ai des trous de mémoire je suis désolé je sais pas ce que j'ai fait La mission suis-nous viens ici Dépêche-toi On nous a demandé de récupérer une arme Arrête de poser des questions je t'ai dit dépêche-toi Assieds-toi ici Rien en face de l'autre Dépêche-toi assieds-toi Assieds-vous là vous d'entendez quoi Visez-nous Je suis désolé Je suis assis Bon bah les gars alors On a fait des conneries Comment ça faire des conneries Un autre boss est en prison quand je dévoue Déjà la salle pour commencer ta famille Toute ta famille on la prend en otage Donc si là tu respectes pas un deal avec nous Déjà ta famille déjà je la tue direct Cherche pas à comprendre J'aimerais quand même savoir ce que j'ai fait Et ce que je fous ici J'ai des problèmes de mémoire T'as été donné l'arme à la kika Et le problème c'est que la kika nous a balancé Le patron il va aller en prison là Donc soit tu respectes le deal De toute façon c'est simple Vas-y explique leur boreto Je vais m'énerver là Je vais m'en frapper Bon le premier qui me coupe la parole Je vais le but direct Comme ça on est clair Notre chef est détenu dans une prison Qui est à la base militaire Et il va être transféré à la prison Des Asantos aujourd'hui Et c'est là que vous allez jouer votre rôle Vous allez devoir intercepter le convoi Et attention car il y aura la police Je ne sais pas combien ils seront Mais il y aura minimum deux agents Le véhicule de la police est blindé Donc il faudra faire attention Car les balles ne passent pas On ne pourrait donc pas les tuer Quand ils seront à l'intérieur On connait la route du convoi Et le convoi passera sous ce tunnel Voilà la photo Tu respectes le deal Ou je pique ta famille C'est bon Ferme la Je t'ai dit pas me couper la parole Vous avez le temps de voir la photo ou pas Euh Bah attendez Je ne sais pas Encore On regarde où elle est Dépêche toi J'appelle Ecoutez Moi je veux bien vous aider Mais si vous me promettez Une seule chose C'est de ne pas me tuer J'ai pas terminé Bah de toute façon c'est ça T'acceptes pas je te tue C'est ça Ah Le point positif qu'il y aura dans ce tunnel C'est qu'il n'y a pas de réseau à l'intérieur Donc la radio de la police sera inutilisable On vous déposera en hélicoptère à proximité du tunnel Et vous trouverez une voiture noire qui vous aidera à le rejoindre On vous donnera également un visite à son chacun Par contre vous n'aurez pas intérêt à faire le con avec Une fois que vous avez récupéré le boss Vous devrez le déposer à l'aéroport de Trévoir Une fois là bas un avion l'attendra Voilà les infos Maintenant débrouillez-vous Vous aurez intérêt à savoir comment interciper ce qu'on voit Si vous faites mal on vous bute Alors j'appelle ou j'appelle pas ? Tu pars ta famille ou tu pars pas ta famille la salle ? Moi je suis prêt à tout mais j'ai confiance quand cet homme est en face de moi Et j'aimerais quand même lui poser la question Et ensuite je suis prêt à tout Vas-y on te laisse réfléchir Je reviens dans deux minutes Dépêche-toi Aiden je n'ai confiance qu'à un moment je suis à ma parole Je vous préviens Je vous préviens Vous n'avez pas cinq minutes Le commande va bientôt arriver Donc je vous laisse deux minutes Oui mais il faut qu'on fasse un plan Ok Aiden est-ce que j'ai vraiment fait ça moi ? Je ne sais pas Moi je n'ai rien fait Est-ce que j'ai vraiment donné une arme à ce mec ? Non c'était moi qui l'ai donné Je suis désolé c'est moi qui t'ai emmené dans cette galère Mais bon je vais tout faire et je vais réparer ça Mais de toute façon on est obligé ils vont nous tuer Ok je vais le faire avec toi Bon c'est bon là dépêchez-vous là Dépêchez-vous on n'a pas le temps Moi je suis ok Eh ben levez vous dépêchez-vous Ecoutez moi je propose une seule chose C'est qu'on y aille maintenant Mais est-ce que vous fournissez des armes etc quand même ? Ouais un fusil d'assaut chacun je l'ai dit T'écoutes ou quoi quand je parle ? Ah parce que je n'avais pas entendu En fait des fois je regarde la photo Et en fait je suis dans ma bulle Mais pourquoi vous avez été donné l'arme à l'Aquita ? Écoutez on ne sait pas qui est l'Aquita Ah bah si tu le souviens bien justement Mais on nous a demandé de donner une arme à quelqu'un La salle la dernière fois il m'a dit qu'il connaissait Déjà pour commencer Rappelle-toi ce que tu m'as dit la dernière fois T'as pris que je n'avais pas de mémoire ? Bah en fait non mais mon collègue il a des problèmes de mémoire justement Ah bah moi j'ai une très bonne mémoire Moi je me rappelle très bien Pourquoi vous avez été donné l'arme ? On a entendu ce nom quelque part mais on a donné l'arme à personne Si si vous avez dit qu'on est juste débarrassé La seule chose que moi je peux vous affirmer C'est que même si j'ai donné cette arme à quelqu'un Je ne sais pas c'est qui Je ne connais personnellement que ce mec à côté de moi Et je ne connais personne d'autre L'arme elle a été retrouvée Ainsi que notre patron Donc l'arme si elle a été retrouvée C'est donc que vous l'avez donné à quelqu'un qui ne parlait pas On est d'accord et c'est l'Aquita qui l'a donné Donc vous l'avez donné à l'Aquita Il n'y a que mon collègue qui peut répondre pour moi Je ne me souviens pas de Si il faut retrouver cette personne La Kika ou je ne sais quoi Je vais bien le retrouver Et croyez moi que je m'en occuperai personnellement Là tu vas sauver notre chef On a besoin de notre chef Ouais mais Il y a quoi qui m'assure que vous n'allez pas me tuer ? Mais tu n'as pas le choix C'est tout, tu n'as pas le choix de toute façon Parce que dans tous les cas Si je le sauve et que vous me tuez après Autant me tuer maintenant Je ne sais pas ce qu'il me retient Non mais dans deux jours Il va faire du parachute sans parachute Je le sens Bah vous pouvez mais Vous aurez besoin de moi dans tous les cas C'est toi qui a besoin de moi Ah non vous êtes venu me chercher Donc c'est que vous avez besoin de moi monsieur Tu as vraiment envie de pouvoir retrouver ta famille morte ? Voilà Ah non moi c'est mon collègue qui a perdu la mémoire J'essaie juste de sympathiser avec vous Parce que travailler c'est mieux Tu parles trop, descends, descends Tu parles trop Dépêche-toi C'est quoi l'arme qu'on a monsieur ? Arrête-toi, je te détache Arrête-toi, attends J'ai le droit à la carabine Attends je vais détacher le deuxième Détache-moi Merci Oh la liberté Ah tu fais le con je te bute Allez-y Dépêchez-vous ça va pas tarder Je peux prendre l'arme là monsieur ? N'oubliez pas Dépêchez-vous qu'on va arriver On vous a passé toutes les infos Ok C'est pas le pont c'est le tunnel pardon Tu... je passe là la salle où ? Euh restons Une moto On en a peut-être besoin non ? Ok Ok Donc le tunnel je sais où il se trouve Par contre Il va sûrement y avoir énormément de sécurité Il va falloir ouais Placer des mines peut-être Un transfert comme ça On a pas de mine On a juste une carabine Ah oui Ouais ça aurait été l'idéal ok C'est ici Qu'est-ce qu'on fait ? Alors on sait qu'à l'intérieur Ils peuvent pas appeler les secours Il arrive Il faut qu'on avance Il est là Écoute on va bloquer le passage Oh là voilà il se fait le fait Depuis je vais vous dépêcher Sortez vous ! Mets en l'air Descendez du véhicule Descendez du véhicule sinon on va tirer On place une bombe si vous sortez pas On a pas de bombe On a pas de bombe Inquiète Sortez ! Ne mettez pas de bombe Je suis dans le coffre Je vais vous tuer Ok Vous voulez pas sortir ? Non On va commencer par vous crever les pneus alors Pour immobiliser votre véhicule Ok Ils peuvent pas appeler les renforts Ok On peut peut-être essayer d'ouvrir la porte de derrière Quand on te demande de sortir du véhicule Tu sors du véhicule Ok je prends ton pote en otage Je sortirai pas Qu'est-ce que vous voulez ? Il vient ici Ecoute tu veux qu'on tue ton collègue Soit tu te rends Déjà on va t'enlever toutes les armes Donc tu nous passes toutes les armes Tu jettes tout Bon maintenant écoute moi Tu dis à ton collègue de sortir sinon on bute Collègue Et crois moi que tu vas souffrir Je te tirerai dans les jambes Les orteils Tout ce que voilà Tu perdras ton sang Et tu te videras de ton sang Et tu mourras Donc tu lui de sortir J'ai pas envie de mourir Descends collègue Donc il est en jeu Pareil Contre le camion Contre le camion Ok je vous enlève toutes vos armes Les radios etc Donc maintenant Comment on ouvre la porte de derrière ? Il faut les clés peut-être Non ? Redonne moi les clés Non 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 Finalement je te donne pas Non Ok Ok Tu veux jouer au plus malin ? Vous deux vous allez monter à l'arrière Vous voulez monter à l'arrière Ou vous voulez pas monter à l'arrière ? Ça dépend Pourquoi je vais monter à l'arrière ? Je vais pas discuter avec vous bien longtemps Si vous montez à l'arrière Vous allez rester en vie Si vous montez pas à l'arrière vous allez mourir Ok je vais aller chercher des ficelles dans le coffre On fait quoi collègue ? Je trouve qu'on en a À l'arrière ? Hop Ok J'ai trouvé un truc qui pourrait peut-être les attacher Je vais essayer Je vais monter à l'arrière Ok je vous attache bien évidemment Les mains et les pieds Donc allez-y Il t'aura pas les clés pour monter Si tu nous attaches Hop Montez à l'arrière J'ai ce qu'il faut Hop Dépêchez-vous venez me libérer Je suis dans le coffre Eden monte à l'avant Eden monte à l'avant Venez vite Vous vous montez à l'arrière Il y a le chef du gang qui vous parle Ok Il faudrait faire sortir le chef du gang Les laisser à l'arrière et bloquer les portes Non Dépêchez-moi Le chef du gang tu peux descendre ? Le chef du gang tu peux descendre ? Enlève-moi les menottes s'il te plaît J'ai trop mal Ok bouge pas C'est bon Merci Eden Ouais ? Prends le véhicule Jette-le à la mer Toi viens sur moi Ils ont voulu me trahir Ils vont voir Le problème là c'est qu'il a peut-être un GPS ou quoi ? Jette-le à la mer C'est pour ça qu'il faut le jeter à la mer Ok je sors quand même Sors de l'autre côté Jette-le à la mer Vas-y monte Il te faut un téléphone Il te faut un téléphone Il te faut un téléphone J'ai un téléphone Ok passe-le moi Je vais appeler quelqu'un Tiens Merci Oh Voiture de police Oh Oh Voiture de police C'est la première fois que j'en tente dis moi t'es où je descends c'est un peu rouler doucement pour pas qu'on se fasse griller ouais t'inquiète pas je connais je connais le chemin par ici et je sais qu'ils sont comme dans la mer en fait et donne t'es où à peu près tu reçois et il donne à droite en suite oui je suis là donc j'arrive je remonte je sais pas où tu es dit moi à peu près ta position position je suis devant toi alors je suis en train de revenir c'est juste que j'ai un petit problème si j'ai pas mis les crampons qu'il faut quoi on dépêche toi parce que je crois qu'on va se faire griller ok je suis là t'as appelé avec le téléphone non j'ai pas pu appeler je t'ai occupé non je parle pas toi allo ouais prépare moi un avion aéroport de trevor dépêche toi merci ouais donc vous allez continuer tout droit et rouler tranquille pour pas qu'on se fasse griller ok mais si on échoue je pense que ça va mal tourner arrêtez vous contrôle de police ok bonsoir vous gardez sur le côté s'il vous plaît oui on reste calme on reste calme je peux faire une diversion à la salle si tu veux non défendez du véhicule coupez le moteur s'il vous plaît tout le monde tout le monde tout le monde vous avez les papiers du véhicule monsieur oui ils sont dans la boîte à gants eden tu peux ramener les papiers du véhicule qui sont là ouais je les prends pendant ce temps là je dois le donner à qui je vais les prendre s'il vous plaît tenez merci anthony va fouiller le véhicule pendant ce temps là je suis le véhicule bon vous inquiétez pas c'est ce bébé qu'il y a derrière ah j'ai trouvé quelque chose derrière là ok attend j'arrive dans blanche toi une arme mettez vous sur côté s'il vous plaît messieurs oui oui si tu veux jouer au héros j'ai trouvé une arme derrière là c'est le moment ok je vais faire une diversion je vais je faire une diversion je n'ai plus rien excusez moi vous avez une porte d'armes j'ai juste envie de faire mes besoins je veux d'abord présentez moi les papiers de port d'armes vous avez des armes écoutez je vais être honnête avec vous je n'ai pas du tout sur moi il est chez moi les armes je n'ai pas utilisé donc je suis désolé c'est chez moi monsieur en fait les armes sont à moi moi je j'ai gelé sur moi mon permis de port d'armes présentez le moi s'il vous plaît oui tenez merci alors au nom de d'accord attendez je vais regarder ça j'ai envie d'aller aux toilettes mais messieurs il y a trois armes dans le coffre mais vous avez le droit d'emporter que deux c'est un problème c'est dire qu'il ya quelqu'un qui c'est parce que alors je peux vous expliquer je sais pas si c'est valable mais j'allais à un stand de tir et il y avait un collègue qui nous accompagnait pour aller au stand malheureusement j'ai dû le déposer en urgence parce que sa femme est enceinte et qu'elle risque d'accoucher donc du coup j'ai trois armes mais croyez moi à la base j'en avais que deux mais même alors on va être dans l'obligation d'en perquisition et une donc à tony tu vas la chercher tu vas les mettre dans le coffre ben prenez là on vous la donne effectivement de toute façon vous n'avez pas le droit laissez notre pote aller au toilette il a la durée depuis trois jours là non non vous irez plus tard je tente quoi la salle rien du tout est bon tony oui c'est prêt ok donc maintenant vous allez retourner dans votre véhicule et vous allez partir très très bien merci beaucoup monsieur au revoir bonne soirée merci à vous aussi tout le temps en train de nous contrôler cela j'ai bien cru qu'ils allaient nous arrêter j'allais tenter le le coup du du forest gum je te le dis je me suis dit s'il nous arrête j'allais commencer par leur parler de chocolat et commencer à courir je te le dis j'ai hésité mais j'ai préféré rester calme et moi j'allais mettre ma tenue de plongée que j'ai dans le coffre c'est vous le chef du coup oui c'est moi d'accord parce que vos collègues sont pas très ils sont pas très gentils avec nous quoi ouais je parle pas aux traits parce que moi je suis un trait peut-être sûrement vous avez bien fait que d'appliquer ce qu'on m'a demandé monsieur sans vouloir vous manquer de respect bien évidemment j'ai fait ce qu'on m'a demandé après on a toujours deux armes on a toujours deux armes et vous me le chef vous avez pas de port d'armes ou d'armes non ils m'ont tout pris j'ai une question à te poser apparemment vous détenez vous détenez ma famille en otage comment je peux être sûr que vous allez la relâcher bas pour l'instant vous gérez votre travail mais même un trait pour moi donc on verra par la suite et qu'est ce qui nous assure que vous n'allez pas nous tu es arrivé là bas vous verrez toute façon on est bien pour arriver parce que je dois vous avouer que j'ai un peu peur vous inquiétez pas tu veux tu t'as dit qu'on verrait là bas et que je suis un traître oui et que donc tu es susceptible de parler chez ma famille qui vont me tuer toute la famille sera morte et si on tue pas elle va mourir aussi puisque tu veux pas la relâcher j'ai pris dans tous les cas on mourra donc descend du véhicule vous allez faire une très grosse erreur on n'est pas en train de faire une erreur je suis simplement en train de m'assurer que ma famille va être libre avance vous pourrez peut-être envoyer un message pour leur dire de relâcher la famille avance vous parlez à un chef de gang là stop stop recule recule écoute il ya le train c'est nous qui avons les armes d'accord donc le chef de gang pour moment il y est plus là on va parler en tant qu'homme on est venu de délivrer c'est pas tes collègues là les deux personnes qu'on a croisé avant qu'ils sont venus donc à jusqu'à preuve du contraire c'est simplement des à des incapables vous leur dire en face j'ai pas besoin de leur dire ils vous ont pas maltraité à ce que je sache oh ils ont pris ma ils ont pris toute ma famille en otage oui c'est pour mettre de la pression vous soyez sérieux dans votre travail ok ok alors avance dans l'autre sens et donne prend le véhicule et rejoins moi avance et donne ta l'oreillette ouais toujours ok quand on arrive là-bas essaye de pas te coller à moi on garde un petit écart entre nous ok tu peux trottiner ou pas ouais ok bah on trottine ok est-ce que je me place au ce n'est au hal avec l'arme cachée ou non garde l'arme dans tes mains je vois l'avion d'un écart entre nous regarde la voiture j'ai vu l'avion il ya deux avions bizarrement munice derrière toi là je fais quoi voilà votre chef il est là alors patron ça va ils ont voulu me tuer comment c'est vous tuer ils m'ont mis sous pression ils m'ont dit que comme des insultés de traîtres alors je peux m'expliquer débrouiller ta famille mais tu vas vite te sauver parce que je sens que je vais te corriger sinon ok j'envoie un petit message hop c'est fait voilà est-ce que je peux vous redonner votre arme et vite de traîner avec la kika ok ça marche je vais essayer de me rappeler de ce nom eh ben toi toi tu as une bonne mémoire toi tu vas pas rappeler toi je vais me rappeler mais est-ce que notre famille est libérée sa famille est libérée elle a été pas prise alors lui n'a pas de mémoire et toi tu t'arrives pas de concentrer mais non mais en fait sa famille c'est la famille allez sors toi allez viens et dren on y va ça fait moi les mains n'est pas trop les mains on se rangerait à taquette écoute ça va c'était c'était plutôt simple cette mission j'espère que t'as pas laissé tes empreintes dans le camion non j'ai tout j'ai tout mis dans l'eau je les ai entendu faire des glou glou derrière je peux te dire que c'est fini pour eux mais je suis quand même d'avis de les retrouver cela et d'un jour les tuer on manque pas de respect à tony c'est très bien écoute ils avaient les armes on n'avait rien on était obligé de faire le travail ah bah je reviendrai à l'armée s'il faut et stop bien joué les gars effectivement vous avez réussi à intercepter le convoi alors bien joué parce que vous avez agi d'une manière agressive je pensais que vous allez faire un truc un peu plus discret ce que moi quand j'avais fait la répète j'avais fait que j'ai fait cible que mon véhicule était tombé en panne et que enfin j'ai bloqué la route du coup vous avez fait à peu près la même chose c'était pas en panne mais vous avez quand même bloqué la route nous on n'a pas le temps de niaiser mec d'accord et puis voilà quoi si vous avez un truc à dire un truc à dire ouais bah écoute ce fut assez simple je m'attendais à un truc un peu plus énervé mais pourquoi ouais c'est ça alors trop facile pour pour nous là en fait on avait presque rien à faire il suffisait juste de laisser couler quoi on a trop ouais c'est ça on a trop suivi le mouvement il fallait trop sur le mouvement pas assez de liberté ensuite les les deux gars dans le sous le tunnel je sais pas c'était quoi leur leur mission mais moi au début je pensais qu'ils allaient essayer de fuir moi poursuivre avec le camion mais du coup j'ai crevé les pneus mois pour les immobiliser genre mais c'était un policier qui transférait ils étaient un peu mou ouais ouais un peu mou et et quand le disait fait ça le mec non j'ai pas envie j'avais envie de lui mettre une balle je te dis moi c'est vrai que j'avais envie de jouer dans les gens quand j'ai fait la répétition avec eux je les ai tués j'ai pas cherché à comprendre eh ben j'ai failli les tuer mais je me suis dit peut-être qu'ils vont avoir un rôle par la suite et donc du coup on va les laisser en vie pour voir mais j'avais vraiment envie de les tuer à un moment donné c'est vrai que moi j'étais temps d'ailleurs j'allais tirer une balle dans les noms franchement vous avez bien joué après j'ai voulu faire un truc un peu soft moi j'ai voulu faire quoi donc au début j'ai expliqué mais j'ai voulu faire quoi j'ai voulu leur dire de monter la salle de faire une marche arrière et de bloquer les ports d'air contre le mur il serait bloqué du coup il serait pas mort mais juste bloqué mais c'est bien vous avez bloqué la route ce qui est chose qu'il fallait faire vous avez bien un truc et vous avez bien vous avez bien joué votre rôle on les a jeté dans l'eau parce que c'est pas il fallait se débarrasser des corps parce que s'ils ont aussi retrouvé les corps n'oubliez pas que voilà quoi on s'est débarrassé de de normalement c'est d'erreur la seule erreur peut-être que vous avez fait on verra dans l'épisode précédent c'est que vous avez menacé le chef du gang et peut-être qu'il va se manger c'est tout pour cette vidéo et moi je dis à tout à l'heure ciao